Je loue Dieu pour le reculilège qu'il nous accorde d'être dans son Saint-Temple pour l'adorer en esprit et en dégouillé. Nous remercions la direction de l'Église pour avoir pensé à mettre en place. Et sur pied, ce programme de réveil, on va passer deux semaines ensemble à méditer sur la parole de Dieu, à scroter la parole de Dieu. Et nous réfléchirons autour du thème que vient de présenter ma chère Serme, à très peu de mots, mais de manière très puissante. Le reste, l'Église du reste, son origine, sa mission, sa destination, tel est le thème que nous ouvrirons au cours de cette deuxième semaine. Nous sommes contents d'être avec vous. Aujourd'hui, on sera ensemble aussi cet après-midi, après le 10 dé, parce que les détails, nous ne les verrons pas à travers le serment, nous serons avec vous pour les détails chronologiques après le dîner que nous prenons ensemble. Je veux remercier d'une manière toute particulière ceux-là qui ont répondu à l'invitation qu'on leur a adressée. Je vois plusieurs visiteurs dans l'Assemblée et je suis vraiment ravi de vous voir. Et toute l'Église est contente de vous accueillir. Alors, faites un geste de la main, j'apprends l'Église pour dire bienvenue à ces amis qui ont choisi de nous visiter. Merci, merci. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais juste avant, disons un mot de prière. Tantre Père des cieux, ta parole qui est aussi sainte que toi va être proclamée par par des lèvres pécheresses, que par ta grâce que nous publifions et que ta parole soit proclamée avec puissance et que cette parole, Père, nous sanctifie, que cette parole nous raccroche de toi davantage, que cette parole nous transforme et qu'au retour de Jésus, nous soyons comptés parmi les bienheureux élus, parmi le presse de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. C'est une déclaration forte qui nous servira de sujet ce matin. Vous voulez lire avec moi, s'il vous plaît ? Oui, l'église de Jésus-Christ gréompera. C'est une affirmation. Oui, l'église de Jésus-Christ gréompera. Généralement, quand on parle de triomphe, quand on parle de victoire, qu'est-ce qui est sous-entendu ? Il y a guerre, il y a combat, il y a bataille, il y a guerre. Et dans une guerre, il y a des vaincus et il y a des vainqueurs. L'église de Jésus-Christ est engagée dans une guerre, comme on l'a vécu hier soir. Cette guerre que nous avons généralement le grand conflit, qu'au cirque. Mais ce qui est certain, c'est que l'église gréompera. L'église de Jésus-Christ gréompera à chaque fois que j'y pense, je suis content, frère, c'est-à-dire que ça me rend heureux de savoir que l'église de Jésus-Christ gréompera. Et alors, la question qui nous montre immédiatement à l'église, c'est pourquoi ? Pourquoi sommes-nous aussi certains, pourquoi sommes-nous aussi certains de la victoire ou du triompheur de l'église de Jésus-Christ ? Dans Matthieu 16, verset 18, nous lisons, et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18, qu'est-ce que nous lisons ? Notre bien-aimé, sur la rue, pour nous, au début. Oui ? Qu'est-ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 16, verset 18 ? Moi, je te dis que tu es fier, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront moins concrètes. Pierre, Jésus parlait à la contre, Pierre, Pierre, c'est face, Pierre, personne, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, et que sur cette pierre, pédrale, la pierre pédrale, je bâtirai mon église. Jésus a dit qu'il bâtirait son église sur une pierre. Et cette pierre, c'est encore lui-même, c'est encore lui-même, la pierre angulaire. Je bâtirai mon église sur cette pierre, et les portes du séjour des morts ne prévaudront moins concrètes. Les portes du séjour des morts ne remporteront moins la joie sur elle. Les portes du séjour des morts ne triompheront moins d'elle. Pourquoi ? Parce que mon église est bâtie sur, sur moi-même, la pierre angulaire. J'ai beaucoup aimé la réponse de ce garçon qui a dit tout à l'heure que les pierres ne bougeraient même pas. D'encore, l'église ne va même pas bouger parce qu'elle est bâtie sur, sur Jésus, le roche solide. Dans Éphésiens 5, verset 3, il est clairement dit que Jésus est le chef de l'église. Le chef, la tête de l'église, le conducteur de l'église. Et alors, proposons-nous bien, pourquoi Jésus, pourquoi est-ce que, parce que Jésus est le chef de l'église, parce qu'il est la tête de l'église, parce que l'église est fondée sur lui, l'église le pratiquant. Mais quand même, pourquoi ? Allons-nous dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 17. Apocalypse 1er, verset 17. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, d'Apocalypse 1er, verset 17. Nous lisons 17 et 18. L'apôtre Jean dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa médoite en disant de grain, point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qui est-ce qui tient les clés de la mort et du séjour des morts ? Jésus. Vous pouvez comprendre pourquoi il a été dit ? Son église est bâtie sur lui-même, de pas quand même triompher, parce que les portes du séjour des morts ne pourront point prévaloir contre cette église. Pourquoi ? Parce que Jésus vit là-même, les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, ni la mort, ni le séjour des morts, ni le prince de la mort ne peuvent prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, il tient les clés de la mort, il tient les clés du séjour des morts. Donc, celui qui tient les clés, il a le contrôle, laisse-moi faire. Quelqu'un qui aurait les clés de votre maison, qu'est-ce que vous pensez ? Cette personne-là peut entrer à des morts ? Cette personne peut entrer à des morts, à quel moment chez vous ? Il pourrait faire n'importe quoi ? Donc, Jésus, il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, en église, il ne doit point avoir peur de la mort, ni du séjour des morts, ni du prince de la mort, ni du prince de la mort. Et dans l'Apocalypse 17, verset 14, nous lisons, Ça, c'est au sommet-là du conflit, verset 14. Les forces du mal, représentées dans les versets d'avant, dit le texte, Jésus, combattront contre l'agneau, et l'agneau c'est qui ? Jésus, combattront contre l'agneau, et l'agneau fera quoi ? L'agneau les viendra, l'agneau remportera la victoire sur ces forces-là. Parce qu'il est quoi ? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il possède la toute puissance. Il est donc le vainqueur des vainqueurs. On connaît de grands héros à travers l'histoire. Et si je vous demandais de me citer quelques héros de l'histoire en général, Jésus, vous me parliez de ces grands frères-là, mais César, vous parleriez de mon appart de tant d'autres. Mais laissez-moi vous dire, Jésus, lui, il est le héros de tous les héros que l'on puisse citer. Il est le vainqueur des vainqueurs. Et ce qui est important dans le reste du texte, bien aimé, ce n'est pas l'agneau seul qui vaincra. Lisons le reste. Lisons le reste. Et les appelés, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vêtements s'y amènent. Les appelés, soulignez ce mot, les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec qui, qui sont avec l'agneau, remporteront aussi la victoire. Amen. Amen. Ils remporteront aussi la victoire. Donc, cette victoire, nous en sommes certains. Pourquoi? Parce que Jésus, le chef de l'Église, Jésus, la tête de l'Église, Jésus, le fondement de l'Église, est le vécueur des vêtements. Le vécueur des vêtements. Nous n'avons qu'une affaire, bien aimé. Les forces du mal, ne doivent pas nous ébranler. Pourquoi? Pourquoi? Ah! Pourquoi? Parce que Jésus, le chef de l'Église, est le vécueur des vêtements. Il remportera la victoire. Et alors, l'Église vient de ce mot vêt, ecclétial, qui se décompose ainsi. Nous avons la déposition « être » en deux, en deux yordes, et puis le vêtement qu'à l'Église, appelé, convoqué. Donc, l'Église, si nous devions définir l'Église, et l'Église, dans le contexte du Nouveau Testament en particulier, c'est l'assemblée de ceux et de celles qui sont appelés hors du monde par le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous rappelons le texte de Pierre, dans le Père 2, verset 1, « Vous êtes grâce, élus, un sacerdoce, un royal, une nation, un peuple, acquis. » Nous sommes une nation mise à part pour Dieu. Les membres de l'Église, dans le Nouveau Testament, s'appelait « les saints ». Au premier siècle, on appelait les membres de l'Église « les saints », « agioi », « les saints ». Nous pouvons le vérifier, par exemple, tourner les pages de votre Bible avec moi, dans 2 Corinthiens 1er, verset 1er. 2 Corinthiens 1er, verset 1er. Nous allons dans 2 ou 3 versets pour nos enfants vins. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinth et à je ne vous entends pas bien, et à tous les saints qui sont dans toute la cahier. Ici, Paul s'adressait à qui quand il a dit et à tous les saints? Pardon? Aux membres d'Église qui étaient dans cette contrée-là. Les saints. verset 1er verset 1er verset 1er. Éphésiens 1er verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et prenons un autre texte, l'Église 1er verset 1er. Alors, nous nous arrêterons là jusqu'à ne pas trop fatiguer. Mais je sais que vous avez feuillé votre Bible, je sais que vous avez feuillé dans votre Bible là. Ta parole est plus lente avec une lumière sur mon sentier. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle et ce sont telles les grands témoignages de moi à Jésus Jean 5 verset 39. Je sais que vous aimez sonder les Écritures. Mais le temps nous empêchera d'aller et plus loin de voir beaucoup plus de versets. Mais je vous invite à faire l'exercice à la maison. Vous allez voir que généralement sur tout l'apôtre Paul quand il s'adressait aux chrétiens là, il s'adressait généralement aux saints. Philippiens 1er verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont affluits aux évêques et aux diagnes. Les saints. Donc si on vous demande comment, comment on appelait les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ au 1er siècle, c'est-à-dire au temps de l'Église primitive, quelle réponse allez-vous donner, bien aimé? Les saints. Saints. C'est ici qu'on nous appelait, qu'on appelait les disciples de Jésus-Christ. Les saints. Et vraiment, c'est très important de retenir cette affilation. Les saints. s'ils signifient n'est à part. Donc les saints. Alors, le saint c'est celui qui est mis à part. Donc les saints, ce sont les gens consacrés, mis à part de Dieu par Jésus. Amen. Et nous venons de lire ces textes-là. Donc, ces saints-là, ils avaient des caractéristiques. n'importe qui pourrait se dire à moi, je suis parmi ces saints. Je suis là de ces saints. Et à remarquer que nous parlons de saints ici, nous ne parlons pas de ces statues que l'on retrouve dans certains temps. Non plus, on ne parle pas de saints comme certaines personnes comprennent qu'il s'agit de gens parfaits, mais il s'agit de gens liables. à part pour Dieu, par Jésus-Christ. Et quand on aime sa part pour Dieu, là, il va y avoir aussi toute une suite. Il va y avoir un style de vie qui marchera avec et cette consécration. Alors, les saints ont aussi leurs caractéristiques. Dans Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 14, verset 12, nous trouvons les caractéristiques des saints. Apocalypse, vous vous rappelez qui est-ce qu'il a écrit encore? C'est Jean, c'est Jean que Dieu a utilisés par son Saint-Esprit, c'est Jean que tu as utilisé par son Saint-Esprit pour écrire le livre Apocalypse. Jean fut le dernier survivant parmi les apôtres de Jésus-Christ. Vous le rappelez bien. Dans Apocalypse, 14, verset 12, nous lisons c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faisons une toute petite récapitulation. Les disciples de Jésus-Christ au premier siècle s'appelaient comment? Les saints. Et quelles sont les caractéristiques de ces saints? Ils persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ok. Si, maintenant, à votre sortie du temps, vous racontez quelqu'un qui vous dit qu'il se présente comme un saint de Jésus-Christ, quelle question avez-vous lui poser? est-ce que tu gardes le commandement de Dieu et la foi de Jésus? Ok. Si, maintenant, arrivé chez vous, quelqu'un vous invite à vous rendre à un service ou à fréquenter une congrégation qui porterait le titre saint de Jésus-Christ, qui serait peut-être, qui porterait le titre pareil, le titre de ce genre, Assemblée des Saints de Jésus-Christ. Quelle question allez-vous poser d'abord à cette personne? Pardon? Est-ce que dans cette assemblée, on enseigne à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Est-ce que c'est clair? Dieu, notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne tente pas de piège à ses enfants. La vérité de la parole de Dieu est claire. Les saints et les caractéristiques des saints. On appelait les saints les saints, ça c'est clair, mais comment reconnaître les saints aujourd'hui? C'est encore facile. Remainquez bien, jusqu'à la mort de Jean, les saints avaient ses caractéristiques. Est-ce que vous êtes avec moi bien aimés? Ça c'est, nous sommes à la fin du premier siècle. entre-temps, des siècles se sont écoulés et aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, est-ce pas vrai? Est-ce que les saints de Jésus-Christ, est-ce que les saints ont encore les mêmes caractéristiques? Ou est-ce qu'ils doivent avoir les mêmes caractéristiques? vous hésitez. Est-ce que les saints encore aujourd'hui ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques? Oui, Amen, Amen. Mais il y en a partout qui vont me poser cette question. Ils vont me dire, mais, frère, pourquoi, pourquoi y a-t-il toutes ces dénominations et qu'ils ne parlent pas de ce texte ou qu'ils ne se réfèrent pas à ces caractéristiques des saints? Pourquoi? Pourquoi? À travers l'histoire, bien-aimé, Satan, le prince de la mort, nous n'avons pas nous n'avons pas à avoir peur de lui. Nous n'avons pas à avoir peur de lui. Pourquoi? Parce que Jésus, notre maître, tient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, même que nous parlons de lui, ça ne doit pas vous déranger parce que il ne peut pas nous effrayer. Il ne peut rien contre nous, sinon, non? Ah, Jésus. Amen. Alors, il a utilisé à travers les âges plusieurs armes contre l'église du Seigneur. Il a utilisé l'étimidation, la persécution, la contrefaçon, la contrefaçon, c'est une arme terrible de Satan, le sécrétisme, tout ça. Au premier siècle, vous le savez, vous le lisez dans le livre des actes, les chrétiens utilisaient la persécution. Au deuxième siècle, deuxième, troisième siècle, c'était encore plus terrible. On utilisait les chrétiens comme torches, on les transformait en torches. Vous avez des tâques persécution avec les chrétiens, les méros, c'était terrible. Mais qui a été derrière ces gens-là, je dirais, ces méchants qui torturaient les chrétiens. Qu'est-ce qui a été derrière eux? Le brèche de la mort, Satan. Mais il s'est rendu compte d'une réalité. Satan s'est rendu compte d'une réalité. il a découvert que plus ils tuaient les chrétiens, plus ils les torturaient, plus les gens devenaient chrétiens. Ceux qui étaient chrétiens devenaient encore plus chrétiens et ceux qui ne l'étaient pas encore, eh bien, ils ont choisi, ils choisissaient en avant de devenir chrétiens. Or, lui, ce n'est pas la mort physique qui compte pour lui le plus, c'est la mort aussi rituelle. Vous êtes là? Donc, il a compris que cette méthode n'était pas vraiment payante pour lui, n'était pas bénéficie pour lui. Et qu'est-ce qu'il a changé de vieux stratégie? Il a changé de méthode, il a changé de stratégie. Mais alors, au lieu de persécuter les chrétiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau des chrétiens. Il a pris un manteau chrétien. C'est-ci qu'au 4e siècle, il a utilisé Constantin. un empereur romain qui s'est aussi chrétien et il est entré à l'église avec ses armées et aussi avec son paganisme. C'est si vrai que l'histoire apporte que la statue de Saint-Pierre que nous avons aujourd'hui à Rome est la statue de Jupiter. Alors, les faux dieux païens ont été recouverts de manteaux chrétiens. Le jour d'adoration de Dieu a été changé au jour de l'adoration du soleil. Et bien d'autres choses, bien d'autres phénomènes se sont produits et alors l'église n'était plus persécutée. L'église était de préférence slatée, mais spirituellement ruinée, détruite. Pas détruite parce qu'elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être détruite parce que Jésus l'a dit. L'église est bâtie sur le roi solide et les portes de l'enfer ne peuvent moins prévaloir mon rêve. L'église a connu des moments difficiles et quand nous lisons d'Avraël XII, l'église va s'enfuir dans le désert et pendant toute la pédagogie de l'église de l'église on va avoir l'impression que la vérité n'existait plus. on va avoir la période de la réforme au XVIe siècle et la réforme aussi n'atteindra pas l'objectif de Dieu et on va connaître le grand réveil du XIXe siècle et au XIXe siècle c'est alors que nous allons rencontrer et nous allons revenir à notre prophétie de la 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 cause suite au grand réveil du XIIe siècle l'église l'église primitive va renaître j'ose le dire ainsi l'église primitive va renaître et elle va renaître à une heure très spéciale ce sera l'heure du début du jugement de Dieu Dieu va faire renaître son église dans un but bien déterminé Dieu va faire renaître son église pour accueillir une mission très spéciale cette mission que nous rencontrons dans l'Apocalypse 14 versets 6 à 13 l'église va reprendre vie quand je dis vie elle va reparaître permettez-moi de le dire mieux ainsi elle était toujours là mais dans le désert mais elle va reparaître elle va refaire sur face pour accouplir cette mission spéciale la prédication du message des trois ans cet après-midi nous verrons en détail comment Dieu comment Dieu a procédé pour conduire son église à travers les âmes du premier siècle au 19e siècle 2 l'époque de l'apôtre Jean qui nous a laissé les caractéristiques des saints au moment que nous appelons le temps le début du jugement de Dieu nous allons voir cet après-midi en détail comment Dieu lui il a procédé pour conduire son peuple conduire son église juste qu'à nous aujourd'hui mais ce que je veux vous demander de retenir ce matin c'est que numéro un l'église du Christ doit triompher ça c'est le numéro un pourquoi parce que Jésus est le vain vainqueur des réveillants Jésus l'a dit Pierre tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église que les portes de l'enfer ne qu'il faut le moins contraire l'église de Jésus qui triomphera et deuxièmement renouer les caractéristiques de l'église du Christ parce que c'est très important aujourd'hui on entend beaucoup de choses on entend toutes sortes de choses surtout sur internet pour vous qui êtes souvent là sur internet on entend toutes sortes de choses on voit toutes sortes de choses tout le monde enseigne mais rappelez-vous les caractéristiques des saints quels sont les caractéristiques des saints ils caractéristiques ils persévèrent dans l'observation des comportements de Dieu et la foi de Dieu et j'aime le verre persévérer j'aime le verre persévérer ils persévèrent il ne faut pas que comment commencer ou abandonner ils perdent ils persévèrent comme l'a dit Pasteur Seine tout à l'heure ce sont ceux qui restent qui constituent le reste le reste c'est le reste c'est celui le reste est constitué de ceux qui restent veuille Dieu nous bénir tous bien l'aider veuille Dieu nous aider à rester fermement attaché à lui à Jésus-Christ que par sa grâce ni la mort ni le c'est tout ni même le reste de la mort n'arrive à nous ébrouiller que nous restions fermement attachés à Jésus-Christ et que toujours toujours nous demandions à l'éternel de nous aider à être comptés parmi les le reste parmi les saints s'il y en a parmi vous ce matin qui hésitaient qui se demandaient est-ce que je suis sur la bonne voie la voie de l'Esprit de Dieu vous dit oui vous êtes sur la bonne voie si vous êtes en train de garder si vous êtes en train de persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et la voie de Jésus vous êtes sur la sous la bonne voie amen et si vous étiez là comme observateur ou observatrice vous hésitiez encore à choisir et que ce matin la voie de Dieu vous parle et je dirais même vous prie mon enfant cherche cherche à faire membre de mon église cherche à te faire membre de mon assemblée celle où l'on enseigne la persévérance dans l'observation des commandements de Dieu et la voie de Jésus amen amen